Générique Bonjour à vous tous, bienvenue sur InMedia, séance prenante aujourd'hui pour vous parler d'un film documentaire. Alors il s'agit de La vie intérieure d'Arnaud Desjardins. Le titre de ce film documentaire, Arnaud Desjardins, récit d'un itinéraire spirituel. Alors aujourd'hui la spiritualité est un peu à toutes les sauces, New Age, via une vieille religion, dogme ou rite initiatique se mêle à toutes sortes de, bref c'est un brouhaha incroyable aujourd'hui dans le domaine spirituel. On y trouve à boire et à manger. Cependant il y a eu des hommes comme Arnaud Desjardins qui sont venus ouvrir grand le chemin pour qu'on puisse avoir des repères qui soient vraiment stables. Alors Arnaud Desjardins, que je vous dise un peu qui est ce personnage quand même parce qu'il a laissé une empreinte vraiment indélébile en France, dans le milieu francophone, pour baliser quelque part la voie vers la connaissance de soi. Arnaud Desjardins a commencé sa vie en travaillant à l'ORTF. Il avait une émission à l'époque qui était forcément de qualité, rien à voir avec ce qu'on a maintenant. Il s'agissait pour lui de faire des films documentaires sur l'Asie et notamment les grands sages qu'il y a en Asie. Alors nous abordons à travers ces films le zen, le bouddhisme, l'hindouisme, etc. Le soufisme aussi. Donc toutes ces caractéristiques d'ordre ésotérique, spirituel. Quand je dis ésotérique, je fais écho notamment au soufisme qui pourrait être considéré comme la branche ésotérique de l'islam. Donc il est allé à la rencontre de ses grands maîtres, de ses sages, de ses éveillés et en a été le témoin au point de faire et de réaliser des documentaires qu'il a eu l'occasion de nous faire découvrir, cet univers ou ses univers, dans le cadre du petit écran à la télévision française dans les années 60. Cela étant dit, il y a un élément aussi qui est important avec Arnaud Desjardins, c'est que ce dernier, lors de ses tournages, a rencontré Swami Prajnampad qui est donc un maître éveillé indien et ce dernier a beaucoup influencé Arnaud Desjardins au point qu'Arnaud Desjardins est devenu son disciple. Et Arnaud Desjardins, dit-on, est arrivé à l'éveil et a créé en France un ashram qui a eu l'occasion de guider bon nombre de personnes et d'initier comme ça un mouvement qui a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas sans connaître Gilles Farset qui a... Alors, je parle de fils spirituel, c'est moi qui l'emploie, mais voilà, le lien entre les deux est indissociable. Quand on parle d'Arnaud Desjardins, on parle de Gilles Farset et vice-versa, et de l'ouverture que cela a pu donner sur la vision de ce qu'est un chemin d'éveil spirituel. Donc, voilà, ce documentaire qui est filmé sous forme d'interview parle, à travers les propos d'Arnaud Desjardins, de ce cheminement intérieur que Arnaud a vécu, des bouleversements qu'il y a eu dans sa vie à travers des rencontres, des doutes qui l'ont habité, et bien entendu, des écueils peut-être qu'il y a, qu'on rencontre sur ce chemin d'éveil spirituel. Voilà, c'est, j'allais dire, en vous invitant à regarder ce film documentaire, une invitation à retourner à des fondamentaux pour éviter de se perdre dans ce brouillard New Age qui existe aujourd'hui. On a à boire, à manger, et on a tendance à prendre ses désirs pour des réalités. Or, il y a des gens qui ont été là, qui ont balisé le chemin, et qui nous montrent fondamentalement, et bien, qu'est-ce qui peut-être devrait se passer en nous, et comment ne pas se perdre sur ce chemin qui a de nombreuses embûches. Voilà, donc, Arnaud Desjardins, récit d'un itinéraire spirituel. Je vous dis à bientôt pour un nouveau séance prenante. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada